Musique 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 Aujourd'hui nous allons voir la préparation pour la position sur la tête en sanskrit ça s'appelle Shichasana et voir un petit peu les fondations de la position qui sont en fait très importantes parce que il est très important d'avoir une bonne position de départ pourquoi ? parce que si la position de départ la fondation de la position n'est pas stable n'est pas bonne il est très probable qu'on n'arrivera pas à monter la position ce qui est important surtout c'est d'avoir du contrôle du début à la fin c'est à dire on va prendre de chance et donner un coup de pied et espérer arriver dans la position miraculeusement donc la manière dont on enseigne pour débutants c'est vraiment de d'essayer d'avoir un maximum de contrôle pour que tout se passe sans problème que toute la position soit bien en fait sécurisée du début à la fin ok ? donc voilà on va commencer avec la position des doigts donc quand on fait on va entrecroiser les deux mains comme ça mais on ne veut surtout pas avoir un petit doigt qui soit en dessous pourquoi ? parce que s'il y a un petit doigt qui est en dessous ça veut dire que la position des mains elle ne va pas être égale au sol d'accord ? cette main elle va être plus au sol que celle-là donc ce qu'on veut faire en fait c'est mettre les deux petits doigts sur le même plan d'accord ? donc on va on va mettre les deux petits doigts comme ça l'un au-dessus de l'autre ok ? histoire d'avoir pas un doigt qui soit en dessous et l'autre au-dessus voilà donc ça c'est le début puis on va garder les deux pouces comme ça et les deux pouces vont venir et vont supporter l'arrière de la tête ok ? ce qu'on veut faire dans la position très important on veut avoir une base comme un triangle c'est-à-dire qu'on veut garder les poignées en fait bien droits d'accord ? très souvent je vois les gens qui font la position avec une position des bras plus exactement des poignées qui est comme ça ok ? donc ce qu'on va essayer de faire c'est plus ce genre de configuration donc on veut garder les avant-bras le poignet et la main dans une ligne droite d'accord ? donc plus ce genre de choses que ce genre de choses ok ? voilà donc ça c'est le départ puis je vais mettre mes mains au sol sur le tapis d'abord et ensuite je vais mettre les avant-bras et les avant-bras je vais les rapprocher je vais rapprocher les coudes un peu plus étroit que mes épaules pour commencer je vais mettre la peau des avant-bras au sol et ce qui se passe c'est qu'une fois que j'ai mis les avant-bras au sol la peau va rouler hop comme ça d'accord ? et une fois qu'elle a roulé là j'ai mes avant-bras qui sont coincés sur le tapis et normalement les avant-bras ne devraient plus bouger pourquoi ? parce que très souvent ce qui se passe on met les avant-bras comme ça et puis ensuite la peau roule si la peau n'est pas coincée au sol on va se retrouver avec une fondation avec les avant-bras qui sont trop écartés d'accord ? et après la position elle ne va pas être stable idéalement une fois qu'elle est dans la position on veut garder les épaules directement au-dessus des coudes d'accord ? donc on va avoir en gros comme ça donc pas pas comme ça là c'est trop c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop large ok ? donc je recommence je positionne mes doigts je mets les mains au sol je garde les poignets alignés avec le reste de l'avant-bras je mets les coudes légèrement plus étroits que les poignets pour commencer puis la peau roule pof elle a roulé et maintenant les avant-bras sont coincés sur le tapis je garde mes deux pouces en l'air les deux pouces vont venir supporter l'arrière de la tête et on va commencer mais on va commencer en ne mettant pas la tête au sol on va commencer un petit peu différemment la tête va venir en fait en dernier d'accord ? donc ce que je vais faire je vais lever mes genoux du sol je vais lever les fesses en l'air je vais bien ancrer mes omoplates les omoplates sont bien ancrées sur la cage thoracique d'accord ? puis je vais bien rentrer le ventre bien gainer l'abdomen lever les fesses en direction du plafond puis je vais marcher 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 en direction de la tête quand je ne peux plus aller plus loin je relâche également le palais je relâche la langue quand je ne peux plus aller plus loin je vais mettre la tête derrière les mains puis je vais amener un pied vers la poitrine puis je vais amener l'autre pied vers la poitrine et si je me sens confiant je vais amener les deux pieds vers la poitrine ok ? donc on va commencer on va commencer comme ça ok ? comme ça on va développer de la force parce que dans cette position si on veut tenir la position il faut vraiment avoir de la force au niveau du ventre au niveau du bas de l'abdomen pour pouvoir tenir la position et si tel n'est pas le cas je recommanderais de ne pas essayer de monter plus haut ok ? si déjà ça vous avez des problèmes à réaliser ça je pense que ce n'est pas très sage de vouloir aller plus loin dans la position pourquoi ? parce que comme je disais juste auparavant il est important dans la position pour que la position soit sécurisée pour ne pas qu'il y ait de problème qu'on ait du contrôle du début à la fin ok ? donc si on travaille comme ça c'est beaucoup plus dur que ça en l'air vous allez développer de la force et de la confiance en vous ok ? et à partir du moment où vous vous sentez confiant et vous sentez que vous avez la force pour réaliser la position après on peut passer aux étapes supérieures ok ? donc dans un premier temps essayez de bien assimiler les bases de la position d'avoir une une bonne base avec les bras et la tête donc qui sont la fondation de la position et puis une fois que vous avez développé la confiance et la force au niveau du vent après on peut essayer de monter la position ok ? donc voilà là on va essayer de continuer peut-être un peu plus avec la position donc je reprends mes bases les mains au sol les poignées droits alignées avec les avant-bras je mets les avant-bras un peu plus étroites les coudes je roule la peau je garde les pouces en l'air ok ? je lève les genoux du sol je relâche la nuque je relâche l'intérieur du palais le haut de la bouche en direction du sol ok ? donc la tête est libre ok ? il n'y a pas de pression sur la tête en fait en faisant la position comme ça ça apporte beaucoup moins de poids sur la tête ok ? pourquoi ? parce que là c'est les avant-bras qui travaillent d'abord les avant-bras et les épaules qui tiennent la position là je rentre le vent je contracte bien l'abdomen je contracte les bandas je lève le ventre en direction du ciel puis j'avance 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 quand je ne peux plus aller plus loin en dernier ressort je vais mettre la tête au sol légèrement derrière derrière les mains puis doucement je plie une jambe puis je plie l'autre jambe je garde les genoux ensemble puis je vais lever les jambes en l'air ok ? ça c'est la deuxième étape on va dire ok ? donc les jambes sont ensemble et ensuite lentement on va tendre les jambes en l'air donc les avant-bras supportent la position ok ? les avant-bras poussent dans le sol les épaules les omoplates sont bien ancrées sur sur le dos sur la cage thoracique on va tendre les jambes on va pointer les orteils vers le plafond vers le ciel plutôt et puis doucement avec contrôle on va redescendre on va redescendre avec contrôle ok ? enfin vous avez fini la position restez la tête en bas on va pas remonter la tête tout de suite on va rester la tête en bas on va mettre les bras le long du corps on va rester dans la position de l'enfant la position de l'enfant c'est la contre-position de la position sur la tête donc la position sur la tête c'est une position inversée où on va inverser le flot le flot sanguin dans le corps et il est important de ne pas remonter tout de suite sinon ça peut créer des vertiges ça peut donner le tournis au niveau de la tête donc il est important de rester dans la position de l'enfant pendant quelques secondes histoire de bien laisser de bien éviter d'avoir des la tête qui tourne etc. ou des vertiges ok ? donc si vous faites la position comme ça je pense que c'est assez sécurisé vous y allez doucement étape par étape en fait c'est un peu le ce que veut dire le mot vinyasa vinyasa ça veut dire on y va étape par étape donc une fois qu'on a accompli une étape on se sent confiant dans cette étape alors on passe à l'étape supérieure et puis une fois que l'étape supérieure est faite on passe à l'étape suivante etc. etc. et de sorte que on va faire les positions d'une manière sécurisée et si vous travaillez comme ça en général il n'y a pas de problème ok ? donc il est important quand vous faites la position sur la tête vraiment de pousser les avant-bras donc cette partie qui va être la base de votre position ok ? cette partie va pousser dans le sol ok ? c'est ça c'est les avant-bras qui poussent dans le sol et lorsque vous allez pousser les avant-bras dans le sol ça va faire une chose au niveau des omoplates derrière ça va ancrer les omoplates sur la cage thoracique d'accord ? donc en fait ce que ça fait ça va connecter vos bras et vos épaules bien à l'intérieur du corps ok ? et ensuite quand au final on va amener le dessus de la tête au sol il y a très peu de poids sur le dessus de la tête pourquoi ? parce que c'est les avant-bras d'abord qui font le travail ok ? donc quand vous travaillez de cette manière donc comme je viens de vous montrer il y a beaucoup moins de poids sur la tête ça va éviter les problèmes de cou les problèmes de cervical pourquoi ? parce que si vous regardez sur une colonne vertébrale sur le squelette d'une colonne vertébrale on peut voir qu'à la base de la colonne donc c'est à dire au niveau des lombaires les lombaires sont très grosses sont très très larges ok ? mais au fur et à mesure qu'on monte pour arriver aux cervicales les cervicales en fait sont très petites pourquoi ? parce que anatomiquement on peut voir que les cervicales elles ne sont pas là pour supporter le poids d'accord ? elles ne sont pas là pour prendre tout le poids du corps ok ? c'est pour ça qu'elles sont très petites elles sont très souples d'accord ? on a beaucoup de rotation au niveau des cervicales mais elles n'ont pas été conçues pour supporter je ne sais pas 70 kg d'accord ? bon je suis à peu près 70 kg donc mes vertèbres cervicales elles n'ont pas été conçues pour supporter le poids de mon corps ok ? c'est les lombaires qui sont les plus grosses qui sont là pour prendre le poids ok ? donc pour remédier à tout problème de cervicales si vous faites la position sur la tête il est important que le poids il se trouve ici et très peu très peu sur le dessus de la tête ok ? voilà bon bah je pense que c'est à peu près tout on a fait à peu près le tour de la position donc voilà j'espère que ça va vous aider à accomplir cette position qui est assez délicate mais qui est une position importante en yoga ils appellent ça le roi des asanas la reine étant la position sur les épaules l'équilibre sur les épaules, la chandelle en français ok ? merci de votre attention et puis bonne chance dans votre position du cher chassane merci, namasté merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !